Je m'appelle Thierry Chartier et je suis enseignant-chercheur à l'ENSAT qui est une école d'ingénieurs située à Lagnon, dans les Côtes d'Armor. Ma conférence s'intitule « Le secret des hologrammes ». Avant de commencer, je vais quand même me présenter un tout petit peu plus en détail. Juste un petit mot sur l'ENSAT. C'est une école d'ingénieurs publics de l'Université de Rennes et qui est affiliée à l'Institut MinTelecom. On se trouve dans les Côtes d'Armor, complètement à l'ouest, Lagnon. Je pense que vous savez où ça se trouve. C'est à une heure d'ici en voiture, sur la Côte de Granit Rose. À Lagnon, il y a un environnement assez propice à faire des études supérieures, notamment par rapport à beaucoup d'industries qui se sont implantées depuis maintenant plus de 50 ans comme des majors en télécom. Et puis, ça se diversifie beaucoup en dehors des télécoms aussi avec pas mal d'entreprises innovantes dans le domaine de l'électronique, de l'informatique et de la photonique. Et ce sont d'ailleurs les quatre diplômes qui sont proposés à l'ENSAT sous statut étudiant. Donc, un diplôme en électronique, en informatique et en photonique. Et puis, il y a une formation par apprentissage qui s'intitule informatique, multimédia et réseau. Et c'est vrai que l'ENSAT bénéficie à Lagnon de pas mal d'intervenants, aussi des entreprises que j'ai citées tout à l'heure. Alors, la photonique, c'est donc la spécialité dans laquelle j'enseigne. C'est peut-être celle qui est la moins connue du grand public et peut-être même de vous. Donc là, ils sont cités les diplômes en électronique. Ça va tourner pas mal autour de traitement du signal, architecture, l'informatique, c'est big data, internet des objets et compagnie. Et la photonique, pour en quelques mots, c'est en fait toute la technologie qui concerne la lumière. Donc, la photonique est au photon, ce que l'électronique est à l'électron. Donc, c'est tout ce qui tourne autour de la génération, la détection, la manipulation de la lumière. Et donc, moi, j'enseigne à l'ENSAT l'optique, les fibres optiques, les lasers et notamment l'holographie. Et c'est donc le but de ma conférence, c'est de vous parler d'holographie parce que c'est quelque chose d'assez, comment dire, spectaculaire. Et puis, c'est pas forcément facile facile à comprendre le procédé de, à la fois de fabrication et de restitution d'un hologramme. Donc, je vais essayer de démystifier tout ça et en vous montrant également quelques hologrammes. Alors, là, vous remarquez, vous le voyez tous. J'ai mis un hologramme en démonstration. J'en ai des plus petits que je vais pouvoir vous faire passer également. Et à côté de l'hologramme, j'ai mis la photo, en fait, du même objet. C'est-à-dire que l'hologramme d'un objet est la photo de ce même objet. Donc, vous devez remarquer quelque chose. C'est que l'hologramme, il restitue l'objet en trois dimensions. Donc, je vais faire tourner là pour que vous voyez bien ça. Et donc, voilà, je vais essayer de vous expliquer ce qu'il y a derrière ça. Alors, je vais faire tourner le cadre pour que vous voyez qu'un hologramme, en fait, c'est bien un enregistrement qui se fait sur une surface. Ça se fait. C'est en 2D l'enregistrement, mais ça restitue la troisième dimension. Voilà. Avec l'holographie, on a restitué la notion de 3D. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux tourner autour de l'objet. Je le vois sous différents angles. C'est-à-dire que là, je vois le côté gauche du buste de Toutankhamon. Je vais le remettre dans l'axe. Là, je vois le côté droit. Alors qu'avec une photo, quel que soit le point de vue avec laquelle on regarde la photo, on voit toujours la même chose. D'accord ? On voit le point de vue de l'appareil photo qui a pris la photo avec un hologramme. Il n'y a pas un point de vue privilégié. On peut tourner autour. Alors, on va essayer de comprendre maintenant ce qu'il y a derrière ça, comment ça marche. Alors, on va revenir à des notions. Ah oui, ça, c'est le plan de ma présentation. Je ne me suis pas trop tracassé pour écrire le plan. On va faire avec les mains, déjà. Je vais vous parler d'holographie sans équation. Mais comme vous aimez les équations, je vous en rajouterai un petit peu à la fin dans la rubrique pour aller plus loin. Puis on parlera des applications ensuite. Alors, on va reprendre des choses très basiques. D'abord, simplement le fait de voir un objet. Ok ? Qu'est-ce qu'il faut déjà pour voir ? Il faut éclairer l'objet. Ça, je pense que tout le monde en conviendra. Il faut bien une source de lumière extérieure. Et qu'est-ce que fait un objet lorsqu'il reçoit une source de lumière extérieure ? C'est ce qu'en ce moment, on est en train tous de faire cette expérience-là. Moi, je suis éclairé. Et du coup, chaque point du corps, de l'objet, renvoie de la lumière dans toutes les directions. D'accord ? C'est pour ça que vous, vous me voyez de ce point de vue-là. Vous, vous me voyez de ce point de vue-là. Parce que finalement, j'ai renvoyé de la lumière dans toutes les directions. Enfin, bon, comme je suis un peu éclairé derrière, ça rayonne dans tous les côtés. Ok ? Bon, ça, tout le monde admet ça ? Chaque point de l'objet émet de la lumière, ou renvoie. C'est pas émet, il n'émet pas le point. Il renvoie la lumière dans toutes les directions. Donc, s'il n'y a pas de lumière, évidemment, on ne peut pas voir l'objet. Maintenant, la problématique qu'on se pose. Bon, d'accord, on a un objet qui est éclairé. Tiens, je veux enregistrer cette image. On peut se poser cette question. Et d'ailleurs, on le fait relativement souvent. On prend des photos, on a envie de capturer des images. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour capturer une image ? Il faut un support dans lequel on enregistre l'image. Alors là, je montre quelques supports. Alors, on va commencer par la pellicule de photo argentique. Alors, c'est quelque chose qui ne vous parle plus trop, sauf si certains continuent à faire de la photographie argentique, et c'est possible. Mais sur la pellicule photo argentique, on sait bien un support qui est en 2D. Dessus, il y a des cristaux de composés chimiques qui sont souvent des cristaux d'halogénieur d'argent et qui noircissent sous l'effet de la lumière. Vous avez peut-être fait ce genre d'expérience en chimie. Un précipité blanc qui noircit sous l'effet de la lumière. C'est des choses qu'on doit voir à un moment donné au lycée. Et donc, en fait, ça veut dire qu'on a un support qui est sensible à la quantité de lumière. Si c'est sensible à la quantité de lumière, on doit pouvoir former une image dessus et l'enregistrer. Bon, très bien. On se note ça dans un petit coin. Alors, a priori, peut-être petite chose par rapport à ce que je viens de dire. Si ça noircit sous l'effet de la lumière, c'est que plus il y a de lumière, plus c'est noir. Ce qui est un petit peu le contraire de d'habitude. Ce qui veut dire qu'avec une pellicule photo argentique, on enregistre un négatif. Plus c'est lumineux, plus c'est sombre. Donc, il faut développer pour ensuite le restituer en images avec un contraste qui est le brun. Bon, voilà. Ça, c'était l'argentique. Je passe à autre chose. L'œil, par exemple. L'œil, c'est quelque chose qui enregistre une image. Qu'est-ce qui enregistre l'image ? C'est les cellules optiques qui sont réparties à l'arrière de l'œil sur la rétine et toutes ces cellules se forment comme des pixels et sont connectées ensemble et partent au cerveau via le nerf optique. Bon, donc c'est bien une surface qui enregistre là aussi une quantité de lumière. Plus il y a de lumière, plus il y a des réactions chimiques et une information qui est transmise au cerveau. On peut former une image ici. Alors, ce qu'on connaît bien aussi dans le numérique, que ce soit la photo ou les caméras, c'est les capteurs qui sont des matrices de capteurs qu'on appelle pixels et qui sont soit des capteurs CCD ou CMOS. Il y a deux technologies différentes et si vous vous intéressez un petit peu à la photographie, vous pouvez choisir une technologie ou l'autre suivant l'appareil photo, suivant ce qui est proposé par le fabricant. Et donc là, c'est pareil, ce sont des matrices de petits détecteurs. Plus le détecteur reçoit de la lumière, plus il y a un courant électrique important et donc quelque part, on peut former une image avec ça. Bon, alors ce qu'il faut retenir de ça, c'est que pour enregistrer une image, tout ça se fait sur un support qui est en deux dimensions et on enregistre une quantité de lumière. C'est tout ce qu'on sait faire avec ces supports-là, une quantité de lumière sur un plan. Alors, la rétine, ce n'est pas un plan, mais enfin, même si c'est courbé, ça reste une surface. Ok ? Alors, je vous parle d'argentique ici, vous pouvez me dire que c'est un peu ancien et que ce n'est plus tellement utilisé. En fait, non, c'est justement un support argentique sur lequel est enregistré cet hologramme et les hologrammes qui vont suivre. Donc, je le mentionne ici, il y a une raison. Alors, on a compris qu'on a des supports d'enregistrement qui sont sensibles à la quantité de lumière. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ? Bon, je veux photographier un objet. Est-ce que je mets le support devant l'objet ? Et puis, j'attends. Et puis ensuite, quand je regarde mon support, est-ce que j'ai enregistré l'image de l'objet ? A votre avis ? Non, ça ne marche pas, ça. Et pourquoi ça ne marche pas ? Est-ce qu'il y a encore des petites idées ? Je ne l'ai pas noté ? Non, je ne l'ai pas noté. Non, ça ne marche pas parce que comme chaque point de l'objet émet dans toutes les directions, je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que chaque point du support reçoit la lumière provenant de plusieurs points de l'objet. D'accord ? Donc ce point-là de l'image a reçu l'intensité lumineuse provenant du haut, du bas, du milieu, du personnage. Donc on ne forme pas l'image du personnage puisque chaque point de la plaque voit quasiment la totalité du personnage. D'accord ? On ne restitue pas un contraste lumineux qui représente l'image de l'objet. Vous comprenez ça ? Donc l'image, elle est en gros éclairée de manière uniforme. Si on le fait sur pellicule argentique, elle va être toute noire et quand on va développer, ça va être tout blanc. Donc il manque quelque chose pour former une image dans mon dispositif qui est hyper simple. C'est le support, l'objet. Que ce soit un objectif ou une lentille, c'est la même chose. Du point de vue de l'opticien, ça reste une lentille. L'objectif, ça peut être une succession de lentilles. Ou alors, tout simplement, on peut encore faire plus simple qu'en utilisant une lentille ou un objectif. On peut mettre un tout petit trou. Un tout petit trou, simplement, entre l'objet et la plaque. Ça permet de former une image. Et lorsque l'on fait ça, ça s'appelle... Alors ça... Oui, voilà. Je me suis fait surprendre par cette diapo que j'avais oubliée. Si je mets rien... Idéalement, il faudrait qu'un point de la plaque, un point de l'objet aille sur un point de la plaque. Voilà. C'est ça qu'il faudrait. Mais évidemment, sans dispositif particulier, on ne peut pas. Voilà. Alors, je disais, le petit trou, ça marche. Et ça, ça s'appelle un sténopée. Un sténopée, c'est une chambre noire. La lumière ne peut rentrer dans la boîte que par un minuscule orifice. Et ça, ça permet de former une image. Pourquoi ? La lumière allant en ligne droite. Ce point-là de l'objet émet dans toutes les directions. D'accord. Il n'y a qu'une direction qui passera par le trou, si le trou est petit. Ce qui veut dire que le rayon qui passe par ce trou, il éclaire la plaque à cet endroit-là. Donc cet endroit-là de la plaque ne reçoit de la lumière que de ce point-là de l'objet. Et donc du coup, pareil ici, ce point-là de la plaque ne reçoit la lumière que de ce point-là de l'objet. Donc ça y est, on a réussi à former une image, puisque sur la plaque, maintenant, chaque point va recevoir un éclairement qui correspond à la lumière renvoyée vraiment par l'objet. On est d'accord ? Donc en fait, ça, ça suffit. Et on fait encore des photos à l'aide de sténopées. Certains continuent à utiliser le sténopées. Alors, le problème quand on fait ça, c'est qu'effectivement, tout passe par le petit trou et l'enregistrement se fait sur un support. Quand on a une scène avec un objet ou devant un autre, on a perdu l'information lorsqu'on enregistre ça sur notre support en 2D. On est d'accord avec ça. Ça, ça ne permet pas d'enregistrer la profondeur. Alors, sténopées, voilà encore une représentation. Tout ça, celle-là aussi, c'est pour dire que si le trou est trop gros, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'il va y avoir plusieurs rayons, plusieurs directions possibles qui vont pouvoir rentrer, issues du même point. Ce qui veut dire que l'image d'un point va devenir une tâche. Et si l'image d'un point est une tâche, ça veut dire que l'objet est flou. Donc idéalement, il faut que le trou, plus le trou est petit, plus l'image est nette. Mais plus le trou est petit, moins il y a de lumière qui passe. Ce qui veut dire que ce n'est pas très lumineux, au final, notre photo. Et du coup, on ne peut pas vraiment rendre compte de faire des photos d'objets en mouvement avec un sténopée. Il vaut mieux un temps de pose très très long pour compenser la faible ouverture du dispositif. Pour ceux qui s'intéressent à la photo, il y a toujours un compromis entre le diamètre du diaphragme et la vitesse du temps de pose. Donc le sténopée, en fait, à vrai dire, on n'utilise pas beaucoup ce système. Il y a quand même mieux, c'est la lentille. Parce que la lentille, en fait, on va dire que c'est l'équivalent du sténopée, mais avec une ouverture beaucoup plus large. Alors la lentille, normalement, c'est vu, ça, plus ou moins, peut-être même des lycées, collèges. Ouais, ça fait trop loin, ça. Donc un rayon issu de ce point, en fait, peut se focaliser en ce point-là, mais enfin, je veux dire, plusieurs rayons issus de ce point, avec des directions qui sont ces trois directions-là, par exemple, se focalisent en ce point-là. Donc là, ce qui est intéressant avec la lentille, c'est que l'image d'un point est un point. Ça, c'est ce qui est nécessaire pour former une image. Mais on a plein de chemins possibles. Donc c'est plus lumineux, puisqu'il y a plein de rayons qui vont pouvoir contribuer à l'éclairement en un point de ma plaque. OK, donc la lentille, c'est quand même ce qui est utilisé le plus couramment. Donc lentille simple ou objectif qui vient de la superposition de lentilles. Ça, c'est pour éviter des problèmes d'aberration et compagnie, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Alors du coup, si on récapitule, pour former une image, que ce soit l'œil, l'appareil photo, le sténopée, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que soit qu'il y ait un petit trou, bon, c'est le sténopée, soit plus généralement une lentille. D'ailleurs, l'œil, c'est ce qu'il fait. La lentille de l'œil, ça s'appelle... Non, un cornet, c'est la surface extérieure, c'est le cristallin. Le cristallin, c'est la lentille de l'œil qui est réglable, avec des petits muscles. Voilà. Bon. Mais, qu'est-ce qu'on va dire de ça, là ? Je n'ai pas encore parlé de l'holographie, vous avez vu, mais c'est important de parler de comment on forme une image. C'est que cette image, elle est formée sur un support qui est en 2D et qu'elle représente le point de vue de l'objet d'un seul point de l'espace, le trou du sténopée ou le centre de la lentille. Puisque si je reviens à la diapo précédente, je n'avais pas forcément commenté ça. Vous voyez que là, ce rayon, il se focalise ici, mais en fait, c'est la même chose que celui qui va tout droit. Donc en fait, on peut considérer que l'objet, il est vu, tous les rayons se croisent au centre de la lentille et il est vu du point de vue du centre de la lentille. Donc l'objet est enregistré d'un seul point de vue de l'espace, celui du trou du sténopée ou celui du centre de la lentille. Et donc, quelque part, on perd un peu de l'information en prenant une image avec un appareil photo ou un sténopée. C'est qu'on prend cette image d'un seul endroit de l'espace. Et là, si vous vous rappelez, mon hologramme de Pharaon, je peux tourner autour. Je le vois sous différents angles. C'est bien qu'il n'a pas été capturé d'un seul point de vue. D'accord ? Puisque là, je le vois sous différents angles. Je peux tourner autour. Comme je peux tourner autour de vous, je vous vois sous différents angles. Voilà. Donc, l'image qu'on prend avec un appareil photo ou avec un œil, elle est en 2D. D'accord ? Ça, je peux tourner ça. Je ne verrai toujours que le point de vue de celui qui a pris la photo. Alors, l'œil ne voit qu'en 2D. Alors, un seul œil ne voit qu'en 2D. Donc ça, j'espère que tout le monde a conscience de ça. Et ce n'est pas évident d'en avoir conscience. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on ferme un œil, tout est plaqué sur un plan. Alors, ce n'est pas si évident parce que là, quand on le fait, on ne voit pas vraiment de changement. Pourquoi il n'y a pas de changement ? Parce que nos yeux ont d'abord vu la scène en 3D. Il y a d'autres façons d'avoir les notions de distance. Ceux qui sont au fond sont plus petits que ceux qui sont devant. Ma mise au point a fait un endroit, donc c'est flou derrière. Donc ça, c'est des astuces pour aussi donner la notion de distance. Mais rigoureusement, avec un seul œil, vous ne pouvez pas voir le relief. Un seul œil, un seul appareil photo, ça ne marche pas pour voir la 3D. Pour voir la 3D, il faut deux yeux. En fait, c'est parce que nos deux yeux ne voient pas la même chose qu'on reconstitue la notion de profondeur et d'objets qui sont devant les autres dans une scène. Par exemple, dans cette figurine, elle est vue sous cet angle par l'œil gauche. Par exemple, sous cet angle par l'œil gauche, notre cerveau a deux images, deux informations qui vont au cerveau. Mais là, je ne vois pas double. Le cerveau reconstitue une seule image. Mais comme les angles sont un petit peu différents, il y a un petit algorithme qui tourne là et qui est capable de donner une vague idée de la profondeur de l'objet. Par exemple, la distance à laquelle sont les objets qui sont devant les autres par rapport à ceux qui sont derrière. Ok ? Ça marche ? C'est parce qu'on a deux yeux que l'on voit en 3D. Bon, on n'a pas encore parlé d'holographie, mais on s'en rapproche. Donc, je vais récapituler. Si je regarde une photo, je la vois avec deux yeux, la photo. Bon, mais pourquoi je ne la vois pas en 3D ? Parce que cette photo n'a été capturée que par un seul œil. C'est l'objectif de l'appareil photo. Maintenant, si je regarde un objet directement, je ne parle pas de sa photo, je regarde l'objet. Lui, je le vois en 3D parce qu'il n'a pas été capturé. Et je le vois en 3D parce qu'il émet dans toutes les directions. Et du coup, mes deux yeux ne voient pas le même objet. C'est parce que mes deux yeux ne voient pas le même objet que je vois l'objet en 3D. Donc, finalement, si on a bien compris ça, vous avez bien compris ça ? Bon. Qu'est-ce qu'il faudrait pour enregistrer en 3D ? D'abord, il ne faut pas de lentilles, du coup, ni de trous, ni de petits orifices. Parce que finalement, on a vu que la lentille ou le trou du sténopée, ça limitait le point de vue du trou ou du centre de la lentille. Ce qu'il faudrait idéalement, c'est mettre l'objet, l'éclairer, mettre la plaque devant. Comme ça, on ne récupère pas le point de vue de la lentille ou le point de vue du trou du sténopée. Par contre, ce que j'ai dit au tout début, c'est que ce n'était pas possible ça. Donc, on va voir qu'en fait, en réalité, c'est possible. Mais c'est ça, vous êtes bien d'accord que c'est ça qu'il faudrait faire. Pour enregistrer l'objet sous différents points de vue, il ne faut pas mettre de lentilles. Et puis, d'un autre côté, ce qu'il faudrait faire, c'est quand on rééclaire la plaque, ensuite, la plaque, donc le support d'enregistrement, il faudrait que ce support d'enregistrement émette la même lumière que celle qui émettait l'objet quand il était là. Si j'arrive à faire ça, si j'arrive à reproduire, issue de la plaque, la même onde lumineuse que celle qui venait de l'objet, mes yeux auront l'impression de voir l'objet. Puisque c'est la même lumière. Et l'objet de ce point de vue-là, ou de celui-là, puisque l'objet émet dans toutes les directions, si je suis capable de le voir d'ici ou d'ici, je restituis la lumière qui venait de l'objet. Je peux la voir sous différents angles et je la vois en 3D. Merci. Merci.